Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Alors, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Je sais que je dois attendre si je veux que Facebook vous avertisse que je suis en live. Écoutez, j'avais une discussion ce matin dans un coaching ou est-ce qu'on parlait de l'importance du travail, ok? Parce que ce que je vois, c'est que souvent, ok, je parle à beaucoup de professionnels, de travailleurs autonomes ces temps-ci, d'entrepreneurs, et peu importe le statut de travail dans lequel vous êtes, ce que je remarque, c'est à quel point il y en a qui tournent en rond, qui se sentent perdues, que ce qu'elles font, ça ne nourrit plus, ok, leur âme, ou ça ne l'a peut-être jamais nourri, mais ça ne répond plus à ce besoin-là, du moins. Et le réflexe, on va dire, ça serait d'équiter, ok, tout de suite cet emploi-là pour après ça pouvoir trouver ce qu'on veut. Mais, pour, ok, je vais vous partager mon expérience par rapport à ça. Peu importe que ce soit un travail salarié, salut Valérie, que ce soit un statut de travailleur autonome, où vous avez votre entreprise et que ça ne nourrit plus votre âme, et bien, ça nourrit toujours bien votre ventre et le ventre de vos enfants, ok, et ça vous permet d'avoir un toit, de payer vos factures, etc. Donc, c'est vraiment un travail alimentaire. Et ce travail-là est nécessaire parce que, pour votre survie terrestre, ok, si vous voulez passer au prochain niveau, prochain niveau de succès, d'abondance, etc., c'est un passage obligé. Et l'idée, si vous voulez prendre le chemin le plus facile, c'est de garder cet emploi-là et de commencer à nourrir votre âme à côté, ok, de l'emploi ou de l'entreprise avec les services que vous offrez ou les produits, même si ça vous fait plus vibrer, et de vraiment utiliser ce travail-là à votre service pour aller nourrir votre âme ailleurs. Et si on compte ça sur une proportion de temps, ok, dans votre journée, on va dire que vous travaillez, peu importe quelle statut vous avez, vous travaillez 7 heures par jour, mais le soir, vous vous donnez entre 1 heure et 2 heures pour nourrir votre âme, soit par une formation que vous suivez, soit que vous avez un coach pour vous accompagner, ok, soit que vous faites des lectures inspirantes, vous allez vous nourrir sur le web, ok, par tout ce qui est disponible comme source d'informations, et vous avancez dans ce processus-là, donc à nourrir votre âme peut-être 1 heure par jour, éventuellement peut-être 2 heures par jour, après ça, vous allez peut-être dîner, ok, en lisant un livre, en continuant vos formations, vous rajoutez une troisième heure dans votre journée, et vous augmentez tranquillement, pas vite, le nombre d'heures par jour que vous venez nourrir votre âme avec toutes ces connaissances-là que vous allez acquérir. Et parallèlement à ça, vous allez commencer à trouver de plus en plus votre voie, éventuellement, peut-être que vous allez dire, mais là, il y a une opportunité d'affaires que vous voyez, vous voyez aider les gens, faire ci, faire ça, devenir coach, peu importe le titre, ok, vous voyez aller vraiment contribuer au plus grand niveau, et c'est là que vous allez dire, parfait, l'argent que vous avez investi, parce que vous prenez votre travail que vous avez actuellement, vous prenez une partie de l'argent, du salaire que vous avez, vous la réinvestissez en vous, et vous la réinvestissez ensuite dans l'entreprise que vous voulez monter, donc vous allez vous autofinancer de cette façon-là pour pouvoir faire votre site web, pour pouvoir mettre en place toutes les stratégies, payer la webmaster, payer tout ce que ça vous prend, ok, une business, qu'elle soit sur le web ou qu'elle soit avec un pignon sur rue, vous avez des frais qui sont fixes et qui reviennent et que vous avez à mettre un fonds de roulement là-dedans, en plus à vous former comme entrepreneur et à vous former comme expert, ok, dans ce que vous allez vouloir offrir. Alors l'idée c'est vraiment de prendre ce que vous faites actuellement et de vraiment dire que votre travail actuel devient au service de votre future entreprise et vous allez avancer jour après jour, vous allez bâtir votre château pierre après pierre. Alors imaginez que vous mettez une pierre, ok, à chaque jour, bien le château va finir par grandir. Donc vous comprenez que ça ne se fait pas demain matin, alors il y a un temps. Et ce que je veux vous partager, c'est comment moi je l'ai fait, en fait ça ressemble à ce que je viens de vous dire pas mal, je sais que les gens qui vont prendre le chemin le plus difficile sont celles qui vont décider justement de quitter leur emploi pour se lancer en affaires et un peu se lancer dans le vide. Tant mieux celles qui sont capables de le faire puis que vous avez les reins assez solides pour le faire, vous ne vivez pas d'anxiété avec ça, vous ne vivez pas d'insécurité financière, tant mieux. Pour les autres, ok, qui sont comme moi et qui contribuent largement aux revenus familiales, qui ont plusieurs bouches à nourrir, ok, parce que quand on est prêt à vivre dans un 1,5, avec manger du Kraft dinner pour un an, bien oui, on est capable de faire bien des sacrifices puis d'investir ce qu'on a comme économie dans notre entreprise. Mais quand on sait qu'à tous les jours, l'argent doit être là pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, eh bien, c'est très différent. Alors, moi, la façon que j'ai faite, c'est exactement ça. En fait, je me suis dit que j'allais partir de mon emploi, qui était un emploi 4 jours semaine, que j'allais partir de là quand je serais à mesure, ok, d'avoir une entreprise qui est assez prospère pour voir que j'ai assez de revenus qui rentrent, assez de stabilité, que je vais être capable d'avoir un revenu qui va venir, entre guillemets, remplacer ce que j'avais avant, ok. Bien sûr, je ne pourrais pas me rendre au niveau où est-ce que ça allait être égal, égal, parce que ça n'avait plus aucun sens, mais c'était vraiment l'idée que j'avais en tête. Et ce qui a fait qu'en étant à 4 jours, eh bien, de toute façon, au départ, j'étais loin de me lancer une entreprise. Au départ, je prenais une formation pour devenir coach, parce que j'amorçais une transition de carrière, mais je ne me voyais même pas comme entrepreneur à ce moment-là. Donc, j'ai commencé avec des cours de coaching. J'ai choisi une école à distance où est-ce que je pouvais avoir mes cours sur l'heure du midi, de sorte que quand j'arrivais à la maison, le soir, j'étais disponible pour mes enfants, qui, à ce moment-là, avaient un an et trois ans. Alors, j'étudiais sur l'heure du midi ou je suivais mes cours sur l'heure du midi. Et le soir, quand les enfants dormaient, eh bien, j'étudiais encore une bonne heure, c'est pas plus. Alors, ça, ça a été mon début, OK? Et après ça, bien là, on s'est fait dire, bien là, vous ne prenez pas juste la formation, il faut que vous commenciez à coacher. Alors là, j'ai commencé à coacher le soir, OK? Au départ, c'est gratuit. C'était avec des collègues de l'école et on s'échangeait des heures de coaching. Alors après ça, j'ai commencé à voir que là, il était temps que je parte mon entreprise. Donc là, j'ai lancé mon entreprise et là, j'ai lancé mon site web. Et là, j'ai commencé à avoir des clientes. Alors, j'avais des clientes le jour, j'avais des clientes dans ma journée de congé. Et là, ça s'est mis tranquillement à grossir. À travers ça, j'ai eu un autre enfant. Donc, j'ai eu une année où est-ce que j'étais plus à la maison, où est-ce que j'ai eu plus de temps à mettre. Mais en même temps que je faisais tout ça, je prenais aussi d'autres formations pour aller vraiment avenir mon expertise à un autre niveau, OK? Alors, aller chercher des nouveaux outils parce que je voyais que ça bloquait avec mes clientes. Puis aussi, moi, ça bloquait dans ma vie à moi parce que moi, ma grande quête a toujours été de guérir au niveau de mon physique au départ, de guérir de la maladie. Alors, quand je voyais que j'avais atteint le maximum avec un outil, j'étais toujours à la recherche d'un autre outil pour m'aider. Alors, tout ce processus-là, pour moi, a commencé en 2010, OK? Et c'est juste en 2016 que j'ai dit, bon, bien là, c'est assez. Je vais quitter complètement. Et parce que j'étais rendue à un niveau où est-ce que ça n'avait plus aucun sens, il n'y a plus personne qui était capable de me suivre dans ma vie, OK? Alors, moi, je travaillais à partir de 5 heures le matin, je faisais des trucs, OK, jusqu'à temps que mes enfants se lèvent pour être après ça en mesure d'avoir lancé ma journée comme entrepreneur. J'allais faire mon chiffre de jour, OK, dans mon emploi antérieur. Et après ça, quand les enfants, on avait fini de souper, souvent, j'ai couché peut-être un soir sur deux, mais je coachais aussi le soir pour être capable, après ça, de finir ma soirée, soit avec les clientes, répondre au courriel, faire le suivi, faire mon infolette, réparer mes prochaines publications, Facebook, etc. Alors, dans toute cette vie-là, bien, qu'est-ce qui a fait qui a financé tout ça? Bien, c'est vraiment l'emploi que j'avais durant toutes ces années-là. Alors, l'idée, c'est vraiment, et bien, c'est vraiment de mettre à son service, parce que ce que j'avais aussi envie de dire, c'est le nombre de fois où j'ai voulu tout sacrer ça-là, OK, pour être à mon compte, mais je n'avais pas encore toutes les conditions, regarde, pour y arriver, OK? Je vous parlerai des autres conditions une autre fois, mais aujourd'hui, je voulais vraiment mettre l'accent sur l'importance de mettre le travail que vous avez actuellement à votre service. Et si vous êtes un travailleur autonome, vous êtes entrepreneur, vous avez votre entreprise, c'est la même chose. Vous continuez de faire, même si vous le voyez comme un travail alimentaire, parce que c'est ça qui vous fait vivre, ça vous fait plus vibrer, c'est correct, et vous allez vous nourrir, OK, de ce qui vous fait le plus vibrer à côté, et vous augmenterez tranquillement, tranquillement, pas vite, le nombre d'heures que vous accordez, OK, dans votre journée par rapport à ce qui vous nourrit le plus, jusqu'au jour que vous êtes capable de mettre en place votre entreprise et que là, les choses vont se mettre à bouger. Et bien sûr, c'est beau les formations, OK, mais on arrive à un point, et j'ai de plus en plus de clientes qui m'arrivent avec ce bagage-là. Elles me disent, moi, j'ai pris telle formation, telle formation, telle formation, et je suis bloquée pareil, parce que c'est beau les formations, mais c'est un complément, ça ne règle pas tout, ça vous donne des bases, ça vous donne des outils, OK, mais il y a des choses qui vont vous empêcher de passer à l'action, bien, peut-être qu'il y a des croyances à travailler, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être aussi qu'il y a des très gros blocages qui sont là, OK, qu'il y a des, j'aime pas dire des épreuves, mais c'est souvent comme ça que ça s'est perçu avant qu'on le transcende, OK, alors tout ce qui est les défis, toutes les épreuves qui sont mises sur votre chemin, eh bien, sont là pour une raison, et il y a des cadeaux mal emballés qui sont là, et on a à aller faire ce chemin-là, aller libérer tout ce qui est là, aller récupérer ces cadeaux-là, et souvent, ça va être en lien avec vos talents uniques, vos dons, votre mission de vie, et quand on a fait le tour, qu'on a tout fait, le casse-tête, eh bien, c'est beaucoup plus facile après ça, d'avancer dans ce qu'on veut vraiment. Alors, on ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est ce qui fait que, oui, ça peut prendre du temps, OK, moi je compte ça depuis 2010, je peux compter que ça m'a pris quasiment 7 ans, et tout le parcours, OK, que j'ai été chercher durant ces 7 années-là, jamais que je serais rendue où je suis rendue aujourd'hui, si je n'avais pas accepté, finalement, même mon côté rebelle qui a tapé du pied longtemps, si je n'avais pas accepté de rester là jusqu'à temps que les revenus soient suffisants pour que je voie que je suis capable de payer les frais fixes de l'entreprise mensuellement, et que j'aille encore, OK, qu'il me reste encore quelque chose pour nourrir mes enfants après ça. Alors, vous voyez, c'est un parcours, c'est une quête, moi justement, c'est une quête initiatique, OK, alors vous continuez de faire ce que vous faites bien, même si ça ne vous fait plus vibrer, vous continuez de le faire, vous commencez à nourrir votre âme « on the side », on va dire, et vous ajoutez des lectures, des formations, vous passez à une vitesse supérieure avec du coaching, parce que là, vous êtes capable de vous le permettre, parce que vous avez les fonds nécessaires, et après ça, vous investissez dans votre entreprise, la création de l'entreprise et tout, et si c'est déjà une entreprise existante, c'est encore plus facile, parce que là, ça va être l'offre de services qui va être modifiée en fonction de ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. L'exemple avec lequel je veux qu'on termine, c'est vraiment de vous montrer l'image du jardinier, OK, parce que le jardinier, de l'un, a toujours confiance que ses graines vont pousser, alors c'est de cultiver cette certitude-là que ça va pousser au bon moment, et entre le temps où est-ce qu'il sème ses graines et que les récoltes sortent, bien, il doit se nourrir à quelque part, OK, et dans son cas à lui, le jardinier devra accepter d'aller à l'épicerie, OK, chercher ce qu'il a besoin en attendant que ses fruits et légumes poussent. Eh bien, c'est la même chose. Il y a un passage obligé et c'est d'accepter de prendre ce travail-là, entrepreneur, peu importe, ou salarié, de le prendre, de le mettre à son service pour s'auto-financer puis être capable, OK, d'arriver, de subvenir à nos besoins jusqu'à temps que le succès commence à vraiment entrer à partir de l'entreprise et de rester dans cette certitude-là tout au long des années que ça prendra. Alors, voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas pour les écrire, des commentaires, vous avez vécu des situations similaires, au contraire, vous faites partie des courageuses qui se sont lancées dans le vide, OK, et qui du jour au lendemain ont dû tout construire. Moi, personnellement, j'aurais été beaucoup trop anxieuse et insécure financièrement pour faire ce move-là. Tant mieux pour celles qui sont plus solides à ce niveau-là. Moi, j'avais besoin d'aller me solidifier, je vous dirais, la base avant de faire ce grand saut-là. Et, en fait, il n'y a pas de chemin meilleur qu'un autre, il y a juste à suivre, OK, le chemin qui est là pour soi et d'avancer pas à pas parce que le chemin va vraiment se dessiner au fur et à mesure qu'on avance à l'intérieur de celui-ci. Alors, voilà, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, voir comment je peux vous aider. j'ai annoncé que j'avais ouvert des places pour un appel à lignement, alors je vais vous remettre le lien, ne gênez-vous pas pour remplir le formulaire et si je vois que je peux vous aider parce que vous savez, je reçois quand même beaucoup de demandes, alors ça va me faire plaisir de vous contacter pour qu'on puisse prendre l'appel ensemble. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye-bye!